Si les mots ont un sens, c'était le titre de l'un des ouvrages de Bruno Frappa, éditorialiste au journaux Le Monde et la Croix, et lauréat 2017 du prix de la défense de la langue française. Si les mots ont un sens donc, ils devraient être inusables, toujours gorgés du suc de leur signification. Ils approvisionneraient le locuteur en carburant fiable, sans jamais faire défaut. Mais parfois, on reste sans mots, devant une version dégradée du mot. C'est la panne du poncif, du lieu commun, ce truisme usé jusqu'à la corde, au point de ne plus rien évoquer aux oreilles de telle ou telle catégorie d'une population, qui pourtant est censée partager avec les autres la même langue. Bonjour, vous regardez France 24, et c'est l'heure de l'entretien. La politique est grosse mangeuse de mots. En démocratie, c'est parfaitement légitime, puisque par définition, on a renoncé à l'usage d'autres moyens de communiquer, que sont les armes par exemple. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cécile Alduit, qui est professeure de civilisation et littérature française à l'université Stanford en Californie, et chercheuse associée au Centre d'études de la vie politique française. Avec elle, nous allons passer en revue quelques mots, dont les Français se sont gobergés durant la période électorale qu'ils viennent de traverser, et voyons si du mot, il reste autre chose que la peau. Madame Alduit, bonjour, merci. Bonjour. On a beaucoup parlé, on va commencer par un mot qui est celui d'élite, qui a été bien utilisé, à tort à travers aussi, vilipendée, on accusait les élites d'être pourvoyeuses de mensonges, d'être corrompues, de servir le système. Vous, vous appartenez à l'élite, de par votre formation. La première question, c'est comment ça va la petite santé dans votre élite, à vous ? On a toujours l'élite de quelqu'un, en fait. L'ouvrier spécialisé, c'est l'élite de son usine, le compagnon de son compagnonnage, etc. En fait, c'est un mot qui est plutôt stigmatisant aujourd'hui, alors que c'était un mot valorisant avant. La méritocratie avait pour but de créer des élites qui pourraient servir la nation, l'État. Et aujourd'hui, ça s'est retourné contre cette partie de la population qui était censée porter les valeurs et l'efficacité aussi. Et il y a eu tout un discours anti-élite pendant cette campagne qui s'accompagne de ce discours aussi anti-système. C'est un autre mot qui a été usé jusqu'à la corde pendant cette campagne. Alors, on va parler du nouveau président de la République française, Emmanuel Macron. Vous dites, j'ai lu récemment, c'est chez nos confrères de Libération, vous dites, Macron a réussi une gageure rhétorique. Est-ce que c'est une gageure rhétorique parce qu'il maintient une sorte de confusionnisme sémantique ou bien est-ce que c'est parce qu'il a inventé de nouveaux mots ? Il n'a pas inventé de nouveaux mots. Il en a introduit quelques-uns comme la bienveillance qu'on n'avait pas vraiment utilisé dans le domaine politique auparavant. Mais ce qu'il a fait comme ce défi rhétorique, c'était de trouver un point d'équilibre entre l'emprunt à un vocabulaire de gauche et l'emprunt à un vocabulaire de droite. Et de faire cette synthèse, ou plutôt qu'une synthèse, en fait, vraiment cette concomitance d'un vocabulaire ou d'une langue qui parle à la droite et une langue qui parle à la gauche. Donc, la liberté et la protection, par exemple. Mais surtout, je crois que c'est le registre de son discours, plus que les mots, qui est très important chez Emmanuel Macron. C'est un registre de l'optimisme, de la confiance. C'est le registre de l'interlocution avec les autres. Il utilise beaucoup le vous, le nous, le je. Il est vraiment dans la communication, au sens vraiment de l'interaction, alors que les autres donnent un message des valeurs. D'accord. Mais alors, là, je suis obligé de vous demander, est-ce que ce n'est pas le propre, ce que vous venez de dire, ce n'est pas la caractéristique première de la démagogie ? Pas forcément. Ça dépend de ce qu'il y a derrière, en fait. En fait, tout le langage politique est un langage de séduction. La rhétorique, par définition, c'est l'art de persuader. Et la séduction est très proche de la persuasion. On peut persuader par des arguments rationnels. On peut aussi persuader par ce que l'on incarne comme dynamisme, comme espoir pour certains gens, comme tempérament même. Et l'élection du président de la République, c'est aussi l'élection d'un homme autant que des idées. Et c'est pour ça qu'adopter ce registre de l'optimisme, de la confiance, c'était aussi un signal politique par rapport à d'autres discours très négatifs, déclinistes, qui sont plutôt dans l'exaltation des doutes, des peurs, des colères. Donc, finalement, la démagogie, elle peut être quelles que soient les émotions suscitées. Oui. Alors, la colère, vous venez d'en parler, le discours décliniste. On a entendu Marine Le Pen employer un terme très fréquemment au point qu'on s'est demandé si elle ne l'avait pas découvert récemment dans le dictionnaire. C'est celui d'oligarchie. Est-ce qu'il est si difficile à comprendre ce terme au point qu'elle n'ait pas perçu le fait que son congénère nationaliste, Vladimir Poutine, est précisément le chef d'une oligarchie ? Oui. Alors, en fait, c'est un mot qu'elle a emprunté, pour une part, à Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, l'utilise depuis très longtemps. Mais pas vers Poutine, lui. Pas vers Poutine, pareil. Voilà, exactement. L'oligarchie, c'est un mot d'analyse politique des structures de pouvoir. Et c'est vrai qu'elle l'a vraiment beaucoup utilisé dans la dernière ligne droite de la campagne, notamment pour faire un appel du pied à l'électorat plus d'extrême-gauche que de droite classique. Et c'est vrai qu'il y a certains mots qu'elle utilise plutôt comme des signaux, c'est-à-dire des petits drapeaux qu'on brandit... Des chiffons rouges ? Des chiffons rouges ou des chiffons blancs, je ne sais pas. Ça dépend des mots. Plutôt que comme des mots qui sont vraiment habités d'un sens fort, avec toutes les implications comme celles que vous venez de souligner, que Poutine est le chef du non-églarchie. Mais alors, vous dites des mots habités d'un sens fort. Je reviens à nouveau à Emmanuel Macron. Le mot « renouveau », c'est un mot que tout le monde peut utiliser. Si Marine Le Pen avait été élue, ça aurait été un renouveau, peut-être abominable, obscène, mais c'était un renouveau quand même. Absolument. Alors ça, c'est vraiment l'ambiguïté d'Emmanuel Macron qui est à la fois quelqu'un qui porte un programme avec des mesures qu'il a détaillées, etc. Et en même temps, dans un discours qui est très évanescent et qui utilise énormément de mots très faibles au contenu sémantique. C'est-à-dire que ce qu'il vante, c'est une dynamique, un mouvement en marche, le renouveau, la régénérescence. Mais pourquoi et en quoi ça va se manifester, on ne le sait pas. On voit que ça va quelque part. Donc c'est une dynamique porteuse, certainement, puisqu'il a été élu. Mais on ne sait pas où ça va et d'où l'on part. C'est vraiment des mots connotés positivement, mais on ne sait pas leur contenu concret dans la réalité. Et de ce point de vue-là, il est parfaitement en accord avec, je dirais, le noyau dur de son électorat, qui, quand il parle de lui, dit, au fond, « on l'apprécie parce qu'il est jeune ». Alors ça, c'est une tautologie, je suppose, de dire ça. « On l'apprécie parce qu'il a du charme ». « Jugement de valeur », c'est difficile à se prononcer. Et puis, il y a le renouveau et le fait de transcender les clivages partisans. Oui, alors, il y a aussi un côté transgressif chez Emmanuel Macron. Il a quand même bouleversé tout le système politique actuel des partis anciens. Par chance aussi, quand même. Bien sûr, il y a eu une fenêtre d'opportunité qu'il a su saisir, analyser et se positionner au bon moment, en bon endroit. Et du coup, bien que ce mot de renouveau, François Hollande disait « le changement, c'est maintenant », ce mot de renouveau en lui-même est très très faible sémantiquement. Mais contextuellement, dans la période actuelle, comme ça s'est accompagné de ce bouleversement qui fait advenir ce gouvernement très très unique que nous avons aujourd'hui, il semble avoir du sens, ce renouveau, puisqu'il s'incarne tout de suite dans des choses nouvelles. Et peut-être par exemple ? Eh bien, le gouvernement Edouard Philippe, où, pour la première fois, on a des membres du gouvernement qui se sont opposés pendant 20 ans à l'Assemblée nationale et qui étaient de partis concurrents, voire rivaux, de façon très très négative, et avec aussi 11 personnes qui viennent de la société civile. Donc, il y a des éléments concrets de renouveau qu'il a réussi à incarner tout de suite. Mais c'est vrai que ça repose sur plus des connotations, c'est-à-dire l'idée que Emmanuel Macron a essayé de saisir l'aspiration des Français à un certain type de changement, dans quelle direction les changements, mais il s'est moulé dans cette aspiration plutôt que de venir avec une offre très concrète. Alors, j'en viens à ce qu'il y a peut-être de plus grave. J'en parlais tout à l'heure, cette espèce de séparation à cause des mots. Emmanuel Macron a employé le mot de nationaliste pour disqualifier Marine Le Pen. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'électeurs de Marine Le Pen ne verront absolument aucun inconvénient à être qualifiés de nationalistes et ils ne verront pas du tout que c'est quelque chose d'insultant. Est-ce que là, il n'y a pas un problème vraiment de coupure de la société puisqu'on ne parle plus la même langue ? Absolument. Alors, je crois que vous pointez quelque chose de fondamental et qui est valable en France mais dans d'autres pays comme aux Etats-Unis lors de l'élection de Donald Trump et du clivage qu'il y a eu entre deux Amériques qui ne parlaient plus du tout la même langue et n'avaient pas les mêmes journaux, les mêmes faits pour analyser la situation. Cette idée qu'il y a des systèmes d'interprétation du monde totalement différents et hétérogènes et étanches les uns par rapport aux autres qui font qu'un électeur du Front National convaincu aujourd'hui ne peut pas entendre ce que va dire son président Emmanuel Macron et réciproquement parce que les mots n'ont pas le même sens chez les uns et chez les autres. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle, elle a un autre clivage qu'elle met en avant, c'est les mondialistes contre les patriotes et Emmanuel Macron, c'est les patriotes contre les nationalistes. Donc, ils utilisent le même mot de patriote pour désigner leur propre camp. Donc, c'est un mot positif dans leur bouche. Mais clairement, les choses désignées sont des camps opposés. Oui, mais alors, qui a été attiré vers le mot de patriote ? Emmanuel Macron ? C'est alors... Donc, est-ce que la droite n'a pas gagné la bataille du langage ? Oui et non, en fait, parce que patriote, c'était au départ un mot du vocabulaire révolutionnaire de 1789, donc plutôt, non seulement progressiste, mais dans l'héritage politique de la gauche révolutionnaire puis républicaine du 19e siècle. Et ça a été repris par la droite et l'extrême droite à partir de l'affaire Dreyfus, en fait, et des grands conflits du 20e siècle. Donc, c'est... En fait, la bataille des mots, elle est sur le long terme. Le Front National a récupéré le mot de patriote comme aussi la laïcité à un moment donné et cette campagne a été le moment où d'autres ont essayé de reprendre ce vocabulaire. Donc, ici, Emmanuel Macron pour Patriote. Merci, madame Alouine. Merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous voyez que les mots, ça sert toujours de les connaître, y compris dans les circonstances actuelles. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada